Générique Sandra Tany, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors on va parler aujourd'hui d'hydratation, mais plus précisément des eaux aromatisées. Une question aujourd'hui de Monique de Marseille qui aimera avoir ton avis car elle en consomme très souvent. Alors pour commencer, je rappelle qu'effectivement s'hydrater est très important pour notre organisme. Notre corps est constitué de 60% d'eau. Le corps perd chaque jour des quantités importantes par les urines, par la respiration et la transpiration notamment. Ces pertes sont accentuées lors de fortes chaleurs, de fièvres, d'activités sportives ou chez la femme enceinte ou à l'étante. Donc il sera important de compenser ces pertes en eau. Alors Sandra, la question, comment faire forcément pour compenser ces pertes ? Alors il existe principalement deux moyens. Donc ne pas hésiter de consommer des fruits et des légumes qui sont une source naturelle d'eau. Et bien sûr de s'hydrater suffisamment chaque jour, bien sûr en eau, mais aussi en boisson chaude, en thé, en café ou en tisane. Ou éventuellement un verre de 200 ml de jus de ruit, ça peut faire partie des recommandations. Je rappelle qu'un manque d'hydratation peut entraîner une fatigue des maux de tête, de la constipation, des infections urinaires ou des calculs urinaux. Eh oui, alors on a bien compris du coup, il faut boire, mais certaines personnes ne boivent pas d'eau car elles trouvent le goût un peu fade. C'est ça. Donc d'ailleurs, les industriels ont bien compris qu'il y avait un marché à prendre, le marché des eaux aromatisées. Alors ils font penser quoi de ce marché justement et de ces eaux ? Au niveau de la réglementation, elles font partie non pas des eaux minérales, mais des boissons rafraîchissantes sans alcool. Elles sont vendues très souvent dans le rayon eau et non pas dans les rayons jus de fruits. Déjà, toutes ne se valent pas. Le problème est qu'il y a confusion dans l'esprit des personnes car le marketing met en évidence bien souvent les bienfaits de l'eau et des fruits, mais s'abstient de parler de la quantité de sucre qui est parfois proche des sodas. Alors tu veux dire que certaines eaux aromatisées ont autant de sucre que carrément des boissons des sodas par exemple ? Oui, tout à fait. On va prendre l'exemple de Volvic de la gamme Juicy. On retrouve Volvic, eau aromatisée Juicy au jus d'ananas mangue. On retrouve pour 100 ml 15 g de sucre alors qu'on en boit au minimum un verre de 200 ml. Ah c'est énorme ! Donc c'est l'équivalent de 6 morceaux de sucre. Ce produit est plus sucré que le Coca-Cola qui lui apporte 10 g de sucre pour 100 ml ou 7 morceaux de sucre pour une canette. Alors oui, on a tenté conseil. Lesquels on peut choisir alors ? Alors les eaux aromatisées à privilégier sont celles qui ont seulement de l'eau un arôme naturel, pas de sucre et pas d'édulcorant. Sinon pour 100 g ne pas dépasser 3 g de sucre et en limiter sa consommation. Il ne faut surtout pas d'eau aromatisée à base de concentré de jus de fruits. On évitera aussi les boissons avec des édulcorants sauf éventuellement pour les personnes diabétiques qui peuvent en être une alternative. On recommande tout de même de les consommer avec modération car je rappelle que les édulcorants entretiennent l'appétence et le goût sucré. Sinon on peut penser aux infusions de thé froid qu'on retrouve en grande surface. Mais le plus simple est de prendre une carafe, d'y ajouter quelques morceaux de fruits ou des herbes. Et de plus en plus on trouve des bouteilles avec infuseur de fruits. Vous pouvez aussi préparer des thés et des tisanes et faire refroidir et le boire tout au long de la journée. Oui bien évidemment, même au niveau du sucre on peut prendre de l'eau et mettre nous-mêmes un petit peu de sirop. Il y a des sirops qui ont très peu de teneur de sucre. Voilà, pour doser nous-mêmes. Merci beaucoup Sandra Thali pour tous ces précieux conseils. On peut te consulter en privé. Alors prendre rendez-vous sur Ma Diète en ligne ou bien te retrouver à ton cabinet. C'est toujours 109 B rue Jean-Bermoz dans le magnifique 8ème à Marseille où on peut te retrouver. Merci. Merci beaucoup Sandra. Sous-titrage ST' 501